Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Sriba Oana. En dessous de la vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de quelque chose de très important, ce que vous avez peut-être négligé en regardant le film Death Note. Pour ceux qui n'ont pas regardé le film Death Note, je vais faire un bref résumé. Death Note, c'est tout simplement un film, un film de faire en manga et en film ordinaire. Et dans Death Note, on voit un enfant qui trouve un cahier. Et on dit que quand il écrit le nom de quelqu'un dans ce cahier, la personne l'a apprécié. Et ce dernier va utiliser ce cahier-là pour chercher à dominer le monde ou encore à tuer toutes les personnes méchantes de ce monde, afin qu'il n'y en reste que des personnes bonnes. Ce qui est étrange, c'est qu'à un moment donné, à force de tuer sa congénère, lui-même, il est devenu une personne méchante ou encore mauvaise, pire que les autres. Et ce qui est à noter, c'est que dès que ce dernier a touché ce cahier, un démon est apparu. Et ce démon-là, on l'appelle l'ange de la mort. Et c'est l'ange de la mort qui est devenu son guide. Parce que c'est cet ange-là qui appartenait, qui croit, ce cahier-là en question. Et ce dernier était le seul à avoir cet ange de la mort, sinon toutes les personnes qui toucheraient à ce cahier. Ça veut dire que vous, dès que vous arrivez, si vous n'avez pas les yeux spirituels, dès que vous touchez à ce cahier, vos yeux spirituels s'ouvrent immédiatement. Et vous pouvez voir maintenant ce démon-là, ou encore tous les autres démons, ou encore l'ange de la mort, parce que toucher ce cahier est comme une initiation. Voici que ce dernier va se mettre à tuer des gens, cet homme va se tuer des gens, tuer, se tuer, il va se cacher pendant longtemps. Mais ce que nous cherchons à comprendre ici, c'est mais pourquoi faire un tel film, ce qu'ont fait ce film-là, à quoi est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qui se passait dans l'esprit au moment où ils faisaient ce film, ce film Death Note en question, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans l'esprit, et à quoi correspondent les éléments de ce film. Analysons bien, un homme trouvait un cahier, et ce cahier s'appelle Death Note. En même temps, un ange apparaît, et cet ange s'est appelé l'ange de la mort. Et cet ange de la mort-là, il, et celui-là même, à qui appartient ce cahier. Mes frères et sœurs, les films racontent tout, et les gens ne font pas des films au hasard. S'ils font de telles choses, c'est que ça existe vraiment. Ici, réfléchissons ensemble pour trouver à quoi correspond le cahier de la mort. À quoi correspond ce Death Note en question. En réalité, nous savons que dans la Bible, il a été dit qu'il existe le livre de vie. Et comme le diable, c'est un copieur, c'est un ninja copieur, assurement, il a copié ce qui se trouvait dans la Bible. Et il a créé à son tour le livre de la mort. Ça veut dire qu'ici, le livre de la mort, ou encore le cahier de la mort, correspond au Death Note, ou encore au cahier de la mort. Donc, le cahier de la mort, ça correspond également à quoi ? Comme bien résumé, ça correspond au livre de l'enfer, au livre de l'enfer. Ici, on nous montre, on nous présente dans ce film-là un livre qui n'a pas été cité dans la parole de Dieu. Peut-être qu'il a été cité, mais on n'a pas perçu ça facilement. Il s'agit tout simplement du livre de l'enfer, le livre de vie face au livre de l'enfer. Et cela est montré au travers de quoi ? Un film. Et cet enfant-là est en possession du livre de l'enfer. Et ce livre de l'enfer en question appartient à qui un démon. Et ce démon-là est représenté comme un ange de la mort. Un ange de la mort. Hey ! Ça veut dire que dès que l'enfant a touché ce livre, automatiquement, il est devenu un satellite. Parce que un ange de la mort qui est présent comme ça, là, je ne pense pas que ce soit pour mien. Et un jour, cet enfant a posé une question à cet ange de la mort. Il a posé la question de savoir quand même, dis-moi, quand je veux mourir, où est-ce que je vais aller ? C'est un de la mort qui a dit que tu n'iras ni au paradis, ni à l'enfer. Tu n'iras ni au paradis, ni à l'enfer. Quelqu'un qui ne va pas aller au paradis, il n'y a même qui n'ira pas en enfer. Ça y va. Si un peu dedans, un peu d'eau, c'est où ? C'est dehors. Donc, c'est à l'enfer directement qu'il n'ira. Mais ces deux mots ne peuvent pas lui dire clairement ce qui va se passer après. Sinon, cet enfant allait courir. Il allait fuir ce livre. Il allait carrément fuir ce livre. Et toutes ces choses dans un film. Et nous, on regarde le film sans savoir que le diable est à tel de nous présenter directement qu'il y a un livre qui existe. Et ce livre-là s'appelle le livre de la mort. Et tous ceux qui meurent sont dieux dans leur vie. Le nom est inscrit directement dans le livre de la mort qu'on appelle le Death Note. C'est ce que ça veut dire. c'est ce que ça veut dire. Le démon encore l'ange de la mort il est réel. Il est vivant. Il existe. C'est tout ça. Sinon, selon vous, comment il fait ce livre ? Maintenant, un humain qui a tous les pouvoirs ou encore les pouvoirs de destruction, qu'est-ce que ça va donner ? Et ce que ça va donner ? Ça va donner une personne qui va chercher à tuer tous les humains. Ça veut dire que si Dieu rendait les humains Dieu ou donnait tout le pouvoir aux hommes, c'est sûr que la première chose qu'ils vont chercher à faire c'est de tuer l'assemblable. Même le diable lui-même. Qu'est-ce que se passe-t-il avec lui ? Le diable a des démons et il a des satanistes, des gens qui l'aiment de tout leur cœur. Et ces personnes-là travaillent avec qui ? Avec lui. Tous les jours, ils travaillent avec lui. Et ces satanistes ou encore essentiels, ils ont des pouvoirs semblables au pouvoir de cet enfant qui a le death note. Eux, ils communiquent avec des démons et les démons-là donnent des facultés, des pouvoirs, des démons-là permettent de faire certaines choses que des hommes ordinaires ne peuvent pas faire. Ils nous appellent même des hommes naturels. Et ces facultés que leur donne ces démons-là leur permettent de faire quoi en général ? De tuer. Tuer. C'est un rêve ou même. Si vous ne croyez pas aux choses de soncellerie, à tout ce qu'on raconte dans la sorcellerie, ce film-là vient pour vous rappeler qu'effectivement, ces chaussons réelles, c'est tout sauf de la blague. mes frères et sœurs, c'est grave. Death Note. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les films qu'on regarde ne sont pas conçus comme ça au hasard. Si vous regardez un film, faites attention. Est-ce que vous avez déjà regardé un film où il y avait la présence d'un démon ? De la malheur, les gens font ce démon-là. Sachez que c'est exactement de la même façon que ce démon-là sera. C'est exactement ça. Exactement ça. Ce démon-là. Vous voyez ce démon, il est laid, il est vilain, il vous fait peur. C'est comme ça, il est laid dans la réalité. Mais sauf que, en l'enfer, ce démon-là, il est dix fois plus puissant et dix fois plus grand. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Ça veut dire que, en général, ceux qui font des films, des films d'horreur, ils savent ce qui se passe. Ils voient, ils sont rentrés en contact avec ces démons. Sinon, comment vont-ils imaginer cela ? Si ça n'existait pas, ils ne représenteraient pas ça. Ça veut dire que quand vous regardez les films, ne regardez pas pour regarder. Ne regardez pas pour regarder. Si vous ne savez pas aussi, au travers des films, on peut initier quelqu'un. Et les démons peuvent sortir de la télévision comme ça et rentrer chez vous parce que vous regardez le film. Un jour, à minuit, un enfant, un homme, qui est entré dans une secte et est tenté de regarder un film ou encore un DVD que lui a donné son secte. Il leur dit que s'il regarde ce film à minuit, lui, il va aller aux Etats-Unis pour faire de grandes affaires avec eux. Maintenant, lui, il cherchait à savoir ce qui se trouvait dans ce DVD. À minuit, quand il s'est mis à regarder le DVD, automatiquement, il a senti que ses nerfs ont commencé, regardez, ses nerfs ont commencé à se tirer, à se tirer comme s'il était dans une salle de gymnase. Sans savoir, il était tenté d'être possédé par des démons. Ça n'a même pas duré, il a commencé à voir des démons apparaître ou dans la maison. Il a eu peur. Alors que quand tu as peur des démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils te tuent en même temps. Parce que la peur, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et face aux démons, la peur, c'est synonyme de infériorité. Non, eux, ils vont tout, ils vont tout, ils vont tout, ils vont tout, ils vont vous, une poire facile à sacrifier. Et ils l'ont tué. Ce n'est pas n'importe quel film on regarde. Et même quand on écoute des musiques, des musiques du monde, on dit que telle personne chante pour une femme. Souvent là, vous allez écouter une musique, vous allez dire que la personne chante par exemple pour sa femme ou sa copine. C'est ce que vous vous dites. Mais en réalité, ces derniers chantent pour le diable ou encore une sirène. Quand vous vous écoutez et écoutez seulement, c'est le fait d'écouter là. Quand vous écoutez, juste écoutez, quand vous écoutez seulement cette musique-là, automatiquement, vous ouvrez la porte de vos esprits et les démons entrent dans votre corps. C'est facile. Et ce qui se passe, et ce film de Death Note nous révèle également ce qui se passe réellement pour nous dire qu'on ne raconte pas de la blague. Sachez ce que vous écoutez, ce que vous regardez et on ne regarde pas les choses pour vous regarder. On n'écoute pas une musique pour écouter. Quand vous écoutez une musique, cherchez à savoir qu'est-ce que ça signifie. Et puis, qui est celui qui a écrit ? C'est celui qui a écrit. cette musique ou encore ses chansons, c'est un satanisme. Sachez automatiquement que dans sa musique ou encore dans sa musique, il mettra des démons. Des démons. Vous ne savez même pas ce qu'il a fait ou encore par quoi il est passé pour pouvoir écrire cette chanson. Souvent là, ils vont faire des rituels bizarres, même coucher avec des personnes décédées, des personnes mortes ou à la mort. Pour tout simplement avoir le succès de leur album. Et même, il arrive qu'ils sacrifient dans les quatre coins de la terre ces femmes qui sont accros à la musique parce que la musique est égale à la mort. Parce qu'il y a un ange de la mort qui est derrière la musique. C'est exactement ça. Ma frère et soeur, c'est difficile à avaler. C'est pourtant ce qui se passe et les démons travaillent dans toutes les dimensions. Eux, ils profitent du fait que beaucoup de personnes ne croient pas à ce genre de choses pour pouvoir tuer les gens. C'est ce qu'ils font. Il faut croire sans avoir vu parce que ces choses sont réelles. La preuve en est que quand tu écoutes une musique où on parle de violence, toi, à un moment donné, tu commences à manifester la violence. Tu penses que c'est quoi ? C'est parce que quand tu écoutes cette musique, les démons de violence sont entrés en toi. Et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a que ça mes frères et soeurs. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe mais c'est ça. Cliquez sur l'abonnement de cette vidéo. Cliquez sur le j'aime si vous avez été touché et préparez-vous pour la prochaine vidéo si ça va être chaud. Que Dieu bénisse frères et soeurs. Merci. Merci.